Yo les gens, c'est Medusca T1, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre carrière toujours en catégorie MXGP sur le tracé de Pietra Murata en Italie. Pour l'instant, au niveau du classement général, nous sommes quand même plutôt bien lancés. On est actuellement à 16 points d'écart de Romain Feb, donc là, aucun souci à se faire. Faut juste ne pas tomber à Pietra Murata et là, ce sera parfait. Faut dire quand même que là, on est mieux lancés sur MXGP2 que sur MotoGP. Car faut savoir que sur MotoGP, on vient seulement de passer premier. Ah oui, y'a quand même une sacrée différence quand même. On va maintenant décoller vers l'Italie pour rejoindre le tracé de Pietra Murata pour premièrement faire la séance de qualification pour ensuite s'élancer le plus à l'intérieur possible pour le premier virage. Ce qui nous permettra bien sûr, ou normalement, on va dire plutôt normalement, de gagner les deux cours, ce qui nous permettra de distancer Romain Feb au classement général. Mais avant de rejoindre la séance de qualification, je tenais à vous dire que maintenant, grâce à ma nouvelle connexion, je peux enfin faire des streams sur Twitch. Donc je vous ai mis le lien de ma chaîne Twitch dans la description, vous pouvez aller me follow, comme ça vous ne manquerez aucun live. On est donc dans la séance de qualification, plus précisément dans le troisième tour. Enfin, on vient de rentrer dans le troisième tour. Le premier et le deuxième tour, c'était pas trop ça. Dans le premier, j'ai fait 1.44 et dans le deuxième, j'ai fait 1.41. Ça m'a ramené à la place de neuvième. En espérant là, dans le troisième tour, que je vais au moins réussir, enfin le premier temps. Je me rapproche de plus en plus de 1.40. On y croit, on y croit. On va espérer au moins faire la poule. J'ai donc pas réussi à améliorer mon chrono. Du coup, on est provisoirement en dixième pour cette séance de qualification. On va avancer un petit peu dans le temps pour voir si oui ou non, on va encore descendre. Pour l'instant, on est dans les trois, enfin les quatre dernières minutes. On est toujours dixième. On va encore avancer. On s'élancera donc de la dixième position pour ce quatrième Grand Prix à Pietra Burrata. En espérant que ça ne nous déstabilise pas trop pour la course 1 et pour la course 2. On va très très bien prier. On va espérer que ça se passe plutôt bien. On est actuellement sur la grille de départ. On va pas tarder à s'élancer. On va s'élancer maintenant dans quelques instants. On va essayer de prendre un départ plutôt pas mal. Attention. Bon, ouais, c'est un départ, on va dire, moyen. C'était pas non plus un départ vraiment ouf. Donc là, on est vraiment dans le peloton. Qui a fait le all-shot ? All-shot de la part de Romain Febvre. On a pris l'intérieur, mais c'est pas passé du coup. On s'est roulé dessus, on s'est roulé dessus. Allez, on s'élance du coup à la place de douzième, quatorzième. Ouais, Romain Febvre. On a fait tomber Romain Febvre au passage, désolé. Oula, là, ça risque d'être un peu chaud là. C'est vraiment le bouchon, bouchon. Du coup, actuellement, on est huitième. Donc, c'est pas trop trop mal. Faut essayer de rentrer dans le top 5. Ça risque d'être un peu dur, je pense, cette course. Ça risque d'être assez agité. Parce qu'il y a des déformations au niveau du terrain qui me gênent un peu. Surtout dans les derniers virages. Il y a vraiment de très très grosses ornières. C'est un truc de malade. En espérant qu'il n'y en ait pas de très très grosses pour ce Grand Prix. Faut que ça passe. Faut prier. Allez, Vélopoto. On est monté dessus. Allez, allez, allez. Enfin, à l'intérieur, ici. J'aurais jamais dû. Je ne sais pas pourquoi. Je le sentais, ça. En plus, la moto est tombée nette. Elle est tombée d'un coup. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Allez, on va rentrer dans le top 10. Oh là 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 là. Colton Hoff, tiens, mon pote. Oh là là. Ce Grand Prix, je le déteste. Rien que déjà, la séance de qualification, je me suis dit, ça va être mal parti. Je n'arrive pas à faire la pôle. Ce n'est pas bon. Et voilà. Mais genre, je tombe toutes les deux secondes là, en fait. C'est très très bizarre. Allez, on repart. 16ème. Ici, au niveau des boss, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à les prendre. Gauthier Paulin, qui est actuellement 14ème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. On va doubler. On va essayer de doubler. On va aller à droite. Il ne faut pas trop espérer doubler dans tout ce qui est virage. Parce que j'ai vu que ce n'était pas trop trop bien. Bon, là, on va être un petit peu obligé. Gauthier Paulin. Ah, j'ai failli tomber. J'ai réussi à redresser le pilote. Pour empêcher ça. Allez, on passe là. Allez, on se débarrasse de Gauthier. Hop. Ah, j'ai pris un peu trop large ici. N'hésite pas ce que tu es pot là. Allez, allez. Hop. On va essayer au moins de rentrer dans le top 10. De re-rentrer dans le top 10. Désolé, désolé. Désolé. Ah, ça risque d'être très très chaud. Non, 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 non. Ah, on est vraiment à la limite là. On est vraiment... On pilote à la limite pour l'instant. On a de la chance là pour ce deuxième tour. On n'est pas encore tombé. On peut espérer de ne pas tomber attention. Ici, ça risque d'être très dur. Voilà, voilà. Allez, vite, vite. Mais non, mais non. Oh là là. Je me suis fait emporter. Du coup, par 15ème. Allez, 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 allez. Allez. On est re-derrière-côte, ces pots là. Ouh là 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 là. Mais je ne comprends jamais à ce niveau là. La moto part tout le temps. Elle fait n'importe quoi à ce niveau là. Ah, pied de rabourata, franchement. C'est tracé. Je n'aime pas trop. On est actuellement avant dernier, la vache. C'est rare, ça. Allez, on va rentrer dans les points. On va essayer de rentrer dans les points. Ah là là là, je me suis loupé. Non, mais sérieux. Mais genre à quel moment... À quel moment je me fais foncer de temps comme ça ? Bon. Dernier. Ah, c'est rare d'être actuellement dernier. C'est très rare d'être dernier dans des mille GB. Je crois que c'est l'une des premières. Peut-être la deuxième, je ne sais pas. C'est très rare. Ouh là 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 là. Allez, on va essayer de ne pas finir dernier au moins. Pour l'honneur, on va dire. Ah, j'ai peur de toucher l'arrière de butron. Ouais, butron. Butron, je ne sais pas comment ça se prononce. Non, je suis monté sur la bosse. Ouf. Ouf. C'était chaud. Ah, c'est vraiment chaud de doubler. Il faut absolument faire le wall shot en fait pour... Pour comment... Pour la deuxième courte. Parce que sinon... Ça va être très très compliqué. Puis là, il y a vraiment vraiment de la baston. Ça... Ça bouscule dans tous les sens ici. Ah, attention, attention. Je ne comprends pas ici comment... Dans ce virage, il arrive à prendre plus... Un peu mieux que moi. Je ne sais pas. C'est un des virages où je perds plus de temps sur ce tracé. Là aussi. C'est bon, la moto n'est pas partie. Je prends vraiment des précautions là. Je n'ai pas trop confiant là pour ce tracé. On arrive dans le dernier secteur. Du tracé, là. À chaque fois, j'arrive trop trop rapide ici. Je suis trop trop... Trop trop rapide là. Dans ce secteur-là. Ah, j'aurais dû prendre l'extérieur. C'est vrai. L'extérieur, j'avais testé tout à l'heure. Ça passe un peu mieux. On ne va pas faire des bêtises ici. Du coup... On termine à la malheureuse place de 20ème. C'est dommage, franchement. Parce que là, on n'a aucun point, normalement. Là, on a zéro. Zéro. Ah non, on a un point. Ah. Là, c'est lourd. On a un point. Donc... Bon, là, il ne faut pas reproduire. Donc, on va dire l'exploit que j'ai réalisé en première course. On va essayer de mieux faire pour la deuxième. Il faut absolument mieux faire. Il faut carrément mieux faire. Donc là, on va s'élancer de la grille de départ dans quelques instants. Alors, on va essayer de faire un meilleur départ. Ah, merde. Ah là 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 là. Je me suis pris la grille. Allez, douzième. On va prendre l'extérieur ici, à faire doucement. Allez, déjà, vraiment, il y a un gros peloton de formé, là. J'ai peur ici. Allez, ça passe quand même. Lupino qui démarre mieux, quand même. Il était derrière moi, lui. Ou devant, je ne sais pas. Excusez-moi, je passe. Je me rattrape, là. Hop. Et Clément de Salle dans l'intérieur. C'était vraiment limite, par contre, là. Il est repassé. Allez, il faut essayer de conserver cette place de premier, par contre, là. Même si ça risque d'être très, très dur. Clément de Salle qui est un peu plus rapide que moi, là, actuellement. Alors, on prend l'intérieur. Allez, hop. Ok. Accident de Kuwait. Ouh là, je ne sais pas comment ça se prononce. Allez, allez, allez. Allez. Là, on est plutôt bien parti. Il faut garder ce rythme, là. Durant les deux tours restants. Ce serait plutôt bien. Parce que là, on a posé vraiment nos traces, là, pour l'instant. Accident de Antonio Kairoli. Un petit peu en galère, là. Sur cette deuxième course. Gautier-Paulin, aussi, je crois qu'il est tombé. Il me semble. Enfin, j'ai quand même mieux passé ces boss-là que dans la première course. C'est un peu mieux. Ah, il faut que je prenne dans l'extérieur, ici. Je me fais tout le temps avoir. Je suis suivi de très, très près de Romain Fèbre ou Clément de Salle. Non, c'était Romain Fèbre, ça, normalement. Ouais, Romain Fèbre. Il a un peu moins d'une seconde de moi, là. Allez, on est dans le deuxième tour. Il nous reste encore un tour à boucler. Enfin, pratiquement deux, là. Allez. Putain, c'est dommage que j'ai loupé la première course. Parce que là, je me débrouille plutôt pas mal. Pour cette deuxième course, on est plutôt bien parti. Pour la remporter, après, il faut voir de... Il faut voir si, bien sûr, on va pas tomber. J'espère pas. Ouh là, le Pinocchi chute plusieurs fois, là. J'ai le moins 21ème. Alors, on a maintenant... On n'est plus qu'à une minute de Romain Fèbre, ça y est. On est un petit peu distancé. Allez, allez. On continue d'avance, de... De prendre de l'avance sur Romain Fèbre. Faut continuer, faut continuer. Ah là 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 là. Là, j'aime pas trop ce tracé, là, en fait. Je sais pas... Il m'aspire pas trop, là. Oula, 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 oula. On fait coucou au spectateur. C'est un petit peu risqué, quand même. Oula, 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 oula. Ça commence déjà un petit peu à... À mouliner, là. Ah bah voilà, je les passe bien, les boss, maintenant. Ah, j'étais pas rodé, en fait, c'est ça. Allez, on prend l'extérieur. Non, c'est un petit peu risqué. Allez, allez. Allez, allez. 4 tours, maintenant, à boucler, pratiquement. Me dites pas que là, je vais faire quand même une 40. Ce serait vraiment dommage. Et non. Ah si. J'ai réussi à faire une 40, 290. Je suis pratiquement le meilleur temps. Franchement, je suis pas très long. Allez, allez. Dernier tour à boucler. Allez. On espère ne pas tomber dans ce dernier tour, quand même. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage après tout le travail qu'on a fait. Parce que là, si je tombe, il me rattrape facilement. Je n'ai pas vraiment un très, très grand écart sur ce circuit. Il m'a un petit peu rattrapé. Tiens, vous faites Clément de Salle. On est passé de 1,6 à une 4. Allez, allez. Les cartes baissent de plus en plus. Allez. On va essayer de remonter cet écart là. Ah. Petite bagarre actuellement entre Romain Febbre et Clément de Salle. Romain Febbre et Clément de Salle est actuellement 2ème, il me semble, je crois. Enfin, je vois pas bien. Ah, voilà. On a remis environ 2,3 secondes d'écart à Romain Febbre. Voilà, c'est bon. On a remis une seconde dans le dernier secteur. On a réussi à un petit peu réimposer un rythme là. Allez, allez. On va pas tomber dans le dernier tour, dans le dernier virage. Parfait. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à arriver premier pour la première course, par contre. Ça, c'est une question à se poser. Du coup, ça fait qu'on a 25 points. Du coup, oui. On est 7ème, forcément. On peut pas être premier. Du coup, ouais. Ah ouais. Je pense que peut-être Romain Febbre va lui repasser le premier classement général. Bah oui, voilà. On est ex éco au classement général. On est à 163 points. Ah là là, dommage. On a perdu quand même vachement de points à cause de la première course. C'est pas grave. Le championnat n'est pas encore joué. On a vraiment qu'on est encore au début de la saison. Donc, on a encore de la chance. On a encore plusieurs courses qu'on a rattrapées. Donc là, il va falloir vraiment éviter les courses du genre. Je perds à la première course, j'arrive 20ème. Et je gagne à la deuxième course, on arrive en premier. Parce que là, sinon on va perdre un max de points. On va perdre 20 points par 20 points. Et là, ce sera vraiment très très dur à remonter. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce grand prix assez moyen et assez mouvementé vous aura plu. Si c'est le cas, n'est-ce pas ? Là, j'ai ton plus gros like. Partage à max la vidéo sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook. Et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc, on se dit à samedi prochain. On ira sur Valentine's Day Game, toujours en catégorie Moto2. Sur le tracé cette fois-ci de Asen aux Pays-Bas. Où là, je pense qu'il va pleuvoir. Donc, ça va être très très dur de gagner. Et ensuite, on continuera notre carrière MXGP2, toujours en catégorie MXGP. Où là, il va falloir un petit peu remonter et faire un petit peu d'avance sur Romaphem. Concernant la vidéo du résumé du grand prix du Qatar MotoGP, je vais tester. Je vais voir si la vidéo sera potable ou non. Et si elle est pas mal, bien sûr, je la mettrai sur YouTube. Donc, regardez régulièrement sur Snapchat et Twitter. Car c'est là où je vous communiquerai si vu ou non, la vidéo sortira. En attendant, c'était Mathieu Scantéa. Portez-vous bien et peace. Sous-titrage Société Radio-Canada